Musique 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 ...du conseil d'administration de la Bourse, ce qui est une grande preuve, je pense, de confiance, en lui, mais également en vous tous, je pense, et dans les jeunes dirigeants tunisais. La question de l'investissement, la question de l'investissement est une question essentielle et importante. Si l'habib tu as planté le décor, je pense sur lequel on est d'accord. Le véritable défi, aujourd'hui, de notre pays, c'est la reprise de l'investissement. Les trois ou quatre premiers mois, la situation économique n'est pas... Elle est fibrille, elle reste encore fragile, et je pense qu'une grande partie de cette fragilité, comme l'a expliqué Salahoui, on a fait à peu près 2,2 pour le premier trimestre en glissement annuel. Et on fera probablement le premier trimestre par rapport au quatrième à peu près 0,6%. Ce qui est déjà une performance, parce que moi, je ne vous cache pas, j'étais inquiet. Le dernier trimestre de 2013, ce qui n'est pas étonnant, par rapport au troisième était en négatif. Et moi, j'étais très inquiet que cette tendance soit reçue de trimestres en croissance négative, ça veut dire qu'on est en pleine récession. Donc, heureusement, les choses se sont améliorées, mais pas du côté de l'investissement. C'est-à-dire que la situation s'est un tout petit peu améliorée, et elle s'est améliorée parce que deux autres piliers de l'activité économique, qui étaient en panne depuis plusieurs années, enfin depuis la Révolution, ont commencé à fonctionner, notamment les mines et l'industrie chimique, avec de difficultés, parce qu'on ne reprend pas sa position sur le marché mondial, comme ça a commencé à produire, mais on ne reprend pas nécessairement sa position sur le marché mondial. Et également l'agriculture, qui était, comme vous le savez, compte tenu d'une année très, très difficile, pratiquement une année de sécheresse en 2013, donc a repris en 2014, et on touche du bois, mais on est une année exceptionnelle, en tout cas pour les deux grandes cultures, c'est-à-dire l'huile d'olive et les céréales, ce qui nous aiderait beaucoup, bien évidemment en termes d'équilibre interne, mais surtout en termes d'exploitation pour méthodier. Mais la grande panne dans la vie reste l'investissement. L'investissement interne a de grandes difficultés à redémarrer, et l'investissement international, bien évidemment, il y a tous ceux qui ont étudié les questions de l'investissement, savent que l'investissement international accompagne toujours l'investissement national. C'est-à-dire à partir du moment où les investisseurs nationaux ont des incertitudes sur l'avenir, il est évident que ceux qui les observent de l'extérieur ne vont pas investir. Donc, je pense, c'est le véritable défi. Le véritable défi aujourd'hui de la croissance. Nos priorités, moi je les ai, beaucoup de gens ont dit qu'on n'a pas de vision économique, et donc, comme j'ai abandonné ma... enfin publiquement en tout cas ma plume depuis la fin du mois de janvier, je continue à écrire et je ne publie pas. Et j'ai décidé de publier un papier dans lequel j'ai expliqué ce que nous pensons, ce que je pense être les priorités économiques du gouvernement, de Sidney Dijama, et un peu une analyse de la vision et les priorités, dont les priorités, vous avez vu, ce sont des priorités que nous exprimerons dans le cadre de notre finance complémentaire. Et c'est véritablement autour de 4 ou 5 priorités. La première et essentielle, c'est véritablement l'évasion fiscale, parce que lorsqu'on a des dépenses qui sont à peu près autour de 3, enfin, c'est des choses que vous connaissez de quelqu'un, mais il ne faut pas que je parle beaucoup parce que je suis venu vraiment pour vous écouter. Un budget n'est pas soutenable à la langue lorsque les recettes propres sont en-dessous de 70% des dépenses. Ça, tu peux l'accorder dans les sens, dans le sens que tu veux. C'est vrai pour les individus, et c'est encore plus pour les pays. Donc, lorsque moi, j'ai parlé de tension sur la trésorerie, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on découvre qu'après 3 ans où on est en-dessous de 70%, qu'on soit surpris qu'il y ait des tensions sur la trésorerie. C'est la chose la plus normale. Et moi, c'est la première chose lorsque je suis arrivé dans mon bureau. J'ai demandé la situation de la trésorerie. On ne peut pas être à 70% de recettes propres sur un budget, ne pas avoir, et ce que je craignais m'a été confirmé très, très vite, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de projection de la trésorerie en Tunisie sur les deux mois. Moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse cette projection. J'ai aidé les équipes à les faire, et on s'est rendu compte que l'année 2014 sera difficile, très difficile même. Le premier que j'ai donc fait, le premier grand moment difficile, c'était le mois d'avril. Il en reste d'autres sur l'année. Mais l'année 2015 et 2016 seront encore pires. Et ça, je viens de le dire publiquement, six mois avant que je parte de ma position, pour qu'on ne dise pas que je ne l'ai pas dit. Donc, la situation est très, très difficile. Et donc, dans nos priorités, je pense, le véritable enjeu, c'est le rétablissement des finances publiques. Donc, pour moi, l'évasion fiscale et la contrebande sont véritablement les mots qui, comment dire, où on mettra véritablement des choses vigoureuses et qu'il y a des mots qui ont été bannés dans notre langage politique. En tout cas, c'est ça. Ça va être véritablement... Il faut rétablir l'autorité de l'État. Et il faut également rétablir l'acte citoyen de base qui est l'acte de payer ses impôts. Et ça, moi, je suis déterminé. Le gouvernement est déterminé. Le chef du gouvernement l'est également. Il n'y a pas de raison que les gens ne payent pas leurs impôts et qu'ils soient en plus exigeants vis-à-vis de l'État. Troisième élément essentiel, c'est évidemment la croissance. Parce qu'autrement, un budget de rationalisation tachy ou mafacate deviendra un programme d'austérité s'il n'est pas accompagné par des mesures claires et vraiment coups de poing pour la relance de l'investissement. Je peux en parler sur la TVA, sur les investissements d'ici la fin de l'année. C'est des choses immédiates et essentielles qu'on va mettre en place de manière à véritablement donner un autre point. Le quatrième point, c'est les réformes. C'est Habib, on a parlé. Nous, on nous a demandé de poursuivre l'audit des trois banques publics. Moi, je pensais que ce n'était pas assez. C'est-à-dire l'audit des trois banques publics, il est essentiel, il est important. Les réformes sont plus importantes. J'ai même le directeur de la CDC. Mais on a un. On s'est dit que c'est l'occasion d'ouvrir toute la participation de l'État dans le financement de l'économie. Et bien évidemment, la dernière priorité, c'est l'inclusion sociale et la solidarité avec les augmentations du SMIC et du SMAC, avec un certain nombre d'accords qui ont été conclus avec l'UGDT. Donc, dans tout ce contexte, moi, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour ça que je ne râle pas une rencontre avec les hommes d'affaires. Moi, je pense que c'est la relance de l'investissement, reste le « qui » comme on dit en anglais. C'est vraiment le centre, la clé de la reprise. Moi, je reste optimiste quand on a l'avenir de ce pays. Moi, je suis personné, je l'ai écrit, compte tenu du contexte régional, compte tenu du contexte… Je pense que la Tunisie peut être la plateforme, être le pôle d'émergence d'un espace qui a à peu près 2 milliards d'habitants, 2,1 milliards qui va du nord de l'Europe au sud de l'Afrique. Et c'est à nous de le faire. Et je pense que c'est l'investissement qui doit être le moteur de cette nouvelle dynamique. Très rapidement sur l'investissement, moi, je pense que c'est important de travailler ensemble pour rétablir la confiance. Il y a des mesures qui seront prises. Deuxième chose, je pense que le cœur de la problématique de l'investissement, c'est véritablement les réglementations, les institutions. Moi, j'ai fait un peu d'économie, mais c'est vraiment à s'y perdre. Avoir toutes les législations, tous les trucs. Et je pense qu'on a commencé à faire des choses, mais on a besoin d'un cadre institutionnel beaucoup plus simple et dans lequel l'interprétation de l'administration soit moins importante. Parce que l'interprétation, c'est toujours une source de complexité. Mais on a aussi besoin, je pense, de bonnes nouvelles. Et véritablement, on a besoin, en plus, d'arrêter l'autoflagélation. C'est-à-dire que moi, je vois dans les commentaires qui ont été faits, y compris par des, comment dire, de grands experts. Il y a aujourd'hui, les choses commencent à s'améliorer. La constitution a été un élément essentiel. Les choses commencent à tourner. C'est difficile, il faut être patient. Mais il faut les suivre, il faut les, comment dire, les mettre en valeur pour qu'on puisse véritablement rétablir ce climat de confiance. Le climat de confiance essentiel. Mais moi, je ne sais pas, moi, j'ai vécu 30 ans à l'étranger. La capacité d'autoflagélation, tu le dis, moi, je ne l'ai jamais vu. Et je vous donne un exemple. L'emprunt national, on décide de faire 500 millions, on fait 1 milliard. Finalement, moi, j'ai fait un peu d'économie. Donc, je sais, tout le monde nous parle de l'effet d'éviction. Les experts nous parlent de l'effet d'éviction. Ils ont oublié de voir que sur le mois de mai, compte tenu des résultats que j'ai vus, je ne suis pas allé sur le marché pour prendre des bons de trésor. Je ne suis pas allé au mois de juin, mais je n'irai pas en mode suivi. Donc, l'effet d'éviction, on y a pensé un tout petit peu quand même avant. Mais de voir cette part véritablement d'autoflagélation. Il y a 27 000 citoyens qui se sont déplacés et les entreprises. Alors, on met en valeur le fait que les entreprises et les banques aient participé. Mais les entreprises et les banques participent. C'est normal que les entreprises et les banques participent. Mais le plus important que les entreprises et les banques, c'est les 25 000 personnes. Je vous dis, il y a 5 000 personnes qui sont allées acheter des... Comment on appelle ça ? Des parts de 5 milliards. Des obligations, 5 000 personnes. C'est-à-dire... C'est celui qui va acheter un truc à 5 000. C'est celui qui n'a vraiment rien. Mais c'est des gestes importants et citoyens. C'est ces gestes-là qui doivent être valorisés et qui doivent nous... nous aider à nous céder les coûts et à nous mettre au travail. Et tous les jours reprendre et dire que nous devons aller d'avant. Nous devons faire des choses et nous devons aller d'avant. Donc nous avons besoin, je pense, vous-mêmes, chers entreprises, nous, nous avons besoin de rétablir la confiance. Et nous avons... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle encore d'incertitude connue. Ahsan Zabouni est là. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qui va se passer après les élections. En janvier, ça va être un gouvernement de coalition large dans lequel, je pense, qui va aider à rétablir la situation dans le pays, etc. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, véritablement, avec nous, avec les Tunisiens, ensemble, avec les chefs d'entreprise, la reprise de l'investissement, elle est essentielle. Moi, je l'ai dit, je... Moi, je... La situation économique d'aujourd'hui, si en 2016... Et c'est pour ça que c'est très important. Moi, je vais commencer à travailler sur la loi de finances 2015. On va faire un taux de 300, de 3,5 %. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut que les chiffres soient bêtes. soient réannocies. Première chose que j'ai faite pour l'arrivée au gouvernement, je veux dire, lorsqu'on pense qu'au mois d'octobre, ceux ou celui qui a fait le budget pensent qu'en 2014, c'est-à-dire au mois d'octobre 2013, lorsque le pays était pratiquement à l'arrêt, on pense qu'en 2014, on va faire 4 % de croissance et on construit un budget sur la base de 4 % de croissance. Je veux dire, après, bon... Moi, la première chose que j'ai faite, c'est 2,8 %. Je pense revoir un taux de croissance de 4 % à 2,5 %. Et j'espère qu'on va l'attendre. Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour annoncer de mauvaises nouvelles, mais je suis là pour vous dire la vérité des choses. On va faire un budget avec un taux de croissance pour 2015 de 3,5 %. Mais je vous dis une chose. Si on ne fait pas 6 à 7 % en 2016... C'est-à-dire, on a parlé de la Grèce sans l'Europe, et bien, ça sera la situation de la Tunisie en 2016. Si on ne fait pas 7 % de croissance, ça veut dire que si vous... Alors, je veux dire, moi, la relance publique, j'ai cru. La relance néo-clinésienne, je la défends. Je pense qu'elle était essentielle en 2011, 2012 et 2013. Mais maintenant, si l'investissement privé ne repart pas, si vous ne vous mettez pas à investir, et si, ensemble, on ne fait pas 7 % en 2016, et bien, ça va être la Tunisie, la Grèce en 2016 sans l'Europe. Parce que ça veut dire qu'on ne sera pas en mesure de régler nos engagements. Et c'est véritablement le défi pour lequel nous devons tous commencer à travailler ensemble aujourd'hui. Je suis très heureux de voir que vous constituez une majorité des intelligences d'entreprise dans ce pays. Et je suis persuadé, comme étant jeune, qu'en ayant de l'énergie, votre volontarisme nous aidera à véritablement dépasser les difficultés d'aujourd'hui. Merci, en tout cas, de votre attention. Je suis là avec vous ce matin pour vous entendre. Merci.